Voilà, donc j'ai préparé un répertoire de tests pour te montrer Docker Compose. Donc la grosse différence entre Docker Compose et Docker, c'est que Docker Compose va te permettre de builder one shot, un environnement multicontainer qui interagisse. Donc typiquement si tu as une application web avec un conteneur, enfin un HTTP proxy, deux serveurs HTTP, deux bases de données réplications, ça fait déjà cinq conteneurs. Typiquement ça peut être assez lourd à gérer, il faut faire les builds indépendamment, si tu as plusieurs environnements, genre tu as une architecture identique sur une CentOS et sur une Debian, il va falloir des Docker files différents, ça va faire dix builds, si tu en oublies un, ou si tu as une erreur dans l'un, que tu fais une copie d'un fichier pour gagner du temps, tu oublies de changer une variable, ça va merder, tu n'auras plus aucune source qui va fonctionner, rien du tout, ça va être l'enfer. Docker Compose règle tous ces problèmes là, puisque c'est fait spécifiquement pour créer une architecture multicontainer d'un seul bloc. Donc ce qu'on va faire c'est un exemple, tout bête, un exemple très simple. Donc c'est exactement le même principe que pour un Docker Build, sauf qu'avec de te baser sur le Docker File, tu te bases sur un fichier YML. Alors ça c'est la version la plus facile de faire, bien entendu. Donc là je vais faire un exemple extraordinairement simple. Je vais faire ça, j'avais un exemple qui traînait quelque part, voilà. Ouh, les indentations qui chipotent complet. à la barbare c'est ridicule de faire comme ça hop 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 on va se prendre une petite base de données va prendre quoi apprendre maysql allez maysql ça fait longtemps que j'ai pas fait de maysql donc là évidemment même connerie hop tu vas me dire que je m'emmerde beaucoup sur l'indentation mais en fait c'est absolument nécessaire le yaml ça fonctionne comme ça donc typiquement là qu'est ce que je lui dis je lui dis pour la partie web tu te base sur une image wordpress tu m'appellera ce truc là avec un link maysql l'environnement il ya une variable qui s'appelle wordpress db password et je veux qu'elle s'appelle sample je veux que le port il s'appelle local 80 pour 80 que le maysql ce soit la version latest sur laquelle ce soit basé et je veux mais environnement avec le user password sample et que la base s'appelle wordpress et qu'est ce qui va se passer quand je vais lancer mon docker compose pardon c'est pas du tout ces deux cas composent c'est pas une sous commande de docker attention à pas confondre les deux il vient me dire que non ça j'ai pas les droits de toute façon puisque ce compte là je n'ai pas fait en sorte qu'il ait les droits de le faire ah j'en avais pas c'est un peu dommage du coup ça va être un peu long et bon on va patienter bon il fait la première partie là il est passé à la partie base et je reviens que la partie basé terminée voilà on y est presque et là qu'est ce qu'on voit creating test wskl1 recreating test web 1 initialisation patati patata il démarre bon évidemment les connexions sont fusées puisque il n'y a pas de compte configuré sur la base de données c'est logique que ça échoue tout à fait logique plomb 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 et essaye de passer quelques ordres mais évidemment ça échoue puisqu'ils sont pas encore disponibles par contre si je regarde sur la seconde fenêtre ici qu'est ce que je vois donc là j'ai le maïsql qui a déjà démarré donc 33 06 le port classique il s'appelle bien mais est ce que louane c'est exactement ce qu'on avait mis dans notre fichier yaml je rappelle est ce que c'est exactement ce qu'on avait mis là son nom s'appelle maysql pas sur la sample sample machin image maysql les vitesses corps alors je pense que là je vois fait d'aucun pays je pense que j'ai que le maïsql qui a réussi à démarrer en fait voilà donc c'est bien ça donc je reviens ici donc ici si je remonte mon historique qu'est ce que je vois bon je vois que le password c'était pas le bon et pourquoi c'est pas le bon parce que j'ai pas fait de docker file et comme j'ai pas fait de docker file il n'y a pas de run donc il n'y a pas de setting il n'y a pas de cmd qui m'a permis de lancer une commande qui allait définir le password donc c'est normal que ça échouait néanmoins on voit bien qu'il a essayé de le builder et que si j'avais mis un password valide ça passait sans aucun problème alors c'est pas tellement ça que je voulais montrer voilà c'est plutôt ça que je voulais montrer c'est juste au dessus ici l'intérêt de la chose voilà c'est qu'il a bien créé un digest il a fini de créer les ce qu'il fallait et à partir de ça il a créé un test moyenne du maïscule 1 un test web 1 et il a bien attaché les deux ensemble donc voilà pour le principe il y a la documentation alors je crois que c'est sûr je vais tester ça tout de suite où est-ce qu'elle est la doc donc le site que je conseille d'utiliser moi c'est celui là donc là typiquement voilà ah bah ça tombe bien en plus j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça ça aurait été plus simple donc tu as un exemple ici complet avec un vrai dockerfile donc une petite application en python un fichier de référence qui indique quels paquets doivent être installés en supplément le fichier dockerfile classique donc il fait un install des deux fichiers qu'on a défini dans requirement.txt juste au dessus bla 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 derrière ça ils font un compose.iml donc exactement la même méthode que ce que je viens de te montrer tatatatatatac build on revenue en app où il se compose voilà donc c'est exactement ce que je viens de te montrer ils font exactement pareil et ils affichent pareil donc creating le web, le redis le web, le redis tatatatatatac ensuite ils se connectent sur leur applicatif sur leur navigateur web qui leur affiche un magnifique hello world et effectivement s'ils font ALS ils voient qu'ils ont tous leurs éléments tac 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 je pense qu'une très bonne chose à faire pour toi pour ton exercice et pour bien comprendre comment ça marche c'est de dérouler cette procédure sur les sites officiels dox.docker.com.compose.gettingstarted voilà si jamais t'as des questions comme d'habitude on échange par mail ou par téléphone à bientôt